Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Il me fait plaisir d'être ici ce matin. Je voudrais remercier la Chambre de Commerce d'avoir associé Afrique Expansion à son séminaire de ce matin. J'ai eu l'occasion, en discutant avec certains d'entre vous, de voir que plusieurs d'entre vous sont déjà en affaires en Afrique, ils sont présents en Afrique. Il y en a même parmi vous qui ont déjà des opinions, je dirais, peut-être toutes faites sur l'Afrique. Je ne sais pas si je vais y arriver parmi vous pour modifier cette perception qu'ils ont déjà de l'Afrique. C'est leur opinion, mais peut-être que ça va donner lieu à un débat. Et puis il y a ceux, peut-être, qui ne sont jamais allés en Afrique, qui voudraient développer des affaires en Afrique. À cela, j'espère que les propos que je vais tenir vont leur servir de piste, des éléments de réflexion. Donc ce matin, nous allons parler des relations d'affaires en Afrique de l'Ouest, d'importance et de la dimension culturelle. Grosso modo, pour ne pas allonger de mon propos, je vais maintenir sur trois éléments. Je vais beaucoup parler de la diversité culturelle en Afrique. Ensuite, je vais dégager ce que j'appelle des implications pour les affaires en Afrique. C'est-à-dire que ça a comme implication pour les affaires en Afrique. Et ensuite, je vais vous permettre quelques conseils pour terminer. Nous vivons à l'heure de la mondialisation qui signifie « extension planétaire des échanges, qu'ils soient politiques, économiques ou culturels. » Qui signifie « extension, ouverture des frontières. » On nous dit que c'est un monde de connexion et d'interdépendance. Il y en a qui rêvent même déjà d'un monde uni, formant un village planétaire. D'un autre côté, il y en a qui s'en inquièdent, qui se disent que ce processus de mondialisation va probablement uniformiser les sociétés, uniformiser les cultures, les comportements. Mais quand on observe la situation à l'heure actuelle, on arrive au moins à un premier constat pour le moment, c'est que malgré la mondialisation, on n'a pas réussi à ce jour à assister à l'émergence d'une culture mondiale. d'une culture commune dans laquelle chacun de nous se reconnaîtrait. Au contraire, on constate que l'accès d'un nombre croissant d'individus à des réseaux d'information et de communication communs conduit à une prise de conscience accrue de la diversité culturelle. En ouvrant les frontières, en allant à la rencontre de l'autre, on constate aujourd'hui que l'autre est différent, il a une culture différente entre moi et il faut que j'apprenne à le comprendre et à connaître cette culture. Et puisqu'on parle des cultures, ça nous permettrait une petite définition au sens large du terme, cette définition qui nous est donnée par le philosophe français Edgar Morin, qui définit la culture au sens anthropologique, c'est-à-dire au sens large, comme un ensemble des normes, des comportements, des prescriptions qui ordonnent notre vivre dans une société donnée, en d'autres termes. La culture c'est quoi, si on veut le dire en termes de casseurs ? C'est notre manière d'être, notre manière de vivre, notre manière de nous appuyer, notre manière de manger. C'est tout cela qui constitue cette culture et qui fait que nous soyons différents de l'autre. Donc connaître cette culture, connaître la culture de l'autre devient un entre dans les affaires, ne pas la connaître, devient plutôt un obstacle. En affaires, les choses, à mon avis, seraient très simples en Afrique si on avait une Afrique, une seule Afrique, un seul peu, une seule culture. Mais ce n'est pas le cas. Il faut parler plutôt aujourd'hui des 54 Afriques pour exprimer cette diversité. C'est-à-dire que l'Afrique n'est pas une, elle est multi, diverse et variée. On recense sur ce continent 2000 langues qui sont classées dans quatre familles de langues. On a les langues afro-asiatiques qu'on retrouve essentiellement en Afrique du Nord et aussi en Afrique saharienne et au Moyen-Orient au Proche-Orient, c'est notamment l'Arabe et le Berber. On a les langues Nilo-sahariennes qu'on retrouve au Tchad, au Niger, dans la partie du Cameroun, dans la République centrafricaine, avec le Shanghai, le German. On a les langues Nijero-congolaises qu'on retrouve beaucoup en Afrique de l'Ouest avec le Wolof, le Serer, le Yoruba, le Maléqué, le Bambara. Et puis on a les langues Khoisan qu'on recrute en Afrique australe, notamment en Amérique et au Botswana, avec le Herero, le Lozi, le Bambara, le Kalanga. Naturellement toutes ces langues, j'en ai parlé d'à peu près 2 millions, n'ont pas la même importance. Il y a des langues qui sont beaucoup plus importantes que d'autres. On a le cas par exemple de l'Arabe, avec 240 millions de locuteurs, dont l'influence va naturellement au-delà même de l'Afrique. On a le Swaiki avec 30 à 50 millions de locuteurs, le Aoussa avec 60 millions de locuteurs qui est parlé dans à peu près 8 pays, le Kingala, 10 à 30 millions de locuteurs. Donc il y a des langues quand même qui sont dominantes, comme vous pouvez le constater. Et à ces langues-là, africaines, qui sont considérées comme les plus importantes, parce qu'il y a un plus grand nombre de locuteurs, on a les langues officielles qui viennent s'ajouter aux langues africaines, notamment le foncé, l'anglais, le portugais et l'hispagnol. Ce qu'il faut faire qu'on remarque déjà à propos de ces langues, c'est que, qu'elles soient parmi les langues les dominantes ou les langues les plus importantes, elles espriment ces langues-là une très très grande diversité culturelle à l'échelle africaine. Parce qu'on parle de ces 34 pays, mais en réalité, on n'a pas ces 34 cultures, c'est beaucoup plus que cela. Et quand on va même à l'intérieur, pour observer cette complexité culturelle, quand on va même à l'intérieur de certains pays déjà, il y a tellement de cultures. Pour donner un exemple, je donne l'exemple du Cameroun, je m'excuse, j'espère que certains ne vont pas penser que je suis hors sujet. Dans les documents que j'ai reçus de la Chambre de commerce, j'ai vu qu'on présentait l'Afrique de l'Ouest allant du Sénégal au Cameroun. Bon, ça fait peut-être un petit problème parce que quand on parle d'Afrique de l'Ouest, normalement en français, quelques fois, on a tendance à s'arrêter au Nigeria, on ne va pas jusqu'au Cameroun. Alors qu'en nombre de l'écran qu'on dit de l'Ouest-Afrique, on a tendance à une bulle au Cameroun. Donc je pense que tout le monde a raison, on ne sait pas. Donc je peux vous permettre de citer l'exemple du Cameroun en disant qu'au Cameroun, par exemple, voilà, sur un même territoire, on a à peu près 250 à 300 langues. Donc, à mon avis, il est prétentieux, et ça c'est vrai dans beaucoup de pays, de parler même d'une culture nationale. Par exemple, on est en présence de plusieurs cultures. Un peu d'ailleurs, comme c'est répétentieux de parler d'une culture carabienne. Il y a vraiment une culture dans laquelle tous les Caradiens se reconnaissent. Donc, il y a cette diversité culturelle qui se manifeste à l'échelle du continent, qui se manifeste à l'intérieur d'un pays, et puis il y a d'autres influences qui sont vues s'ajouter à ces cultures traditionnelles, le colonialisme, le christianisme, l'islam. Et tout cela fait que, à mon avis, aujourd'hui, c'est mon opinion, l'homme africain n'est plus le même. Il n'est plus ce qu'il était avant la colonisation. Il n'est pas devenu ce que la colonisation aurait voulu qu'il soit. Mais il a une nouvelle identité. Une nouvelle identité qui est assez complexe. Et à mon avis, qu'il faut prendre en compte. Et il faut être conscient de cette nouvelle identité quand on va faire des affaires en Afrique. Donc, on ne peut pas se permettre aujourd'hui de venir avec des comportements ou des modèles d'affaires, d'ailleurs, et se dire, ça doit être applicable partout. Comme on l'a dit souvent, les Français aiment le faire, nous allons y revenir. Il faut tenir comme du fait qu'il faut connaître les règles de cet environnement-là. Et c'est ça qui nous amène à dire qu'il faut jouer un jeu, jouer un jeu dont on ne connaît pas les règles, qui comporte des risques élevés pour l'entrepreneur et son projet d'affaires. Donc, tout cela, cette diversité culturelle, pour nous, a des implications. La première de ces implications, du point de vue culturel, parce qu'on a vu dans les présentations qu'on a vu tout à ailleurs, oui, il y a la CDAO qui existe comme une entité économique, il y a l'OMOA, on a vu l'OADA, du point de vue législatif, on essaie d'uniformiser les choses, mais du point de vue culturel, je dirais qu'il faut amener les marchés africains pays par pays et ne pas prisonniers par zones géographiques. Ce qui veut dire que, quand on parle d'Afrique du Nord, Afrique de l'Est, Afrique australe, à mon avis, c'est des notions qui est mises en erreur, parce qu'il laisse croire qu'on a affaire à un bloc monolithique, que dans cet ensemble, les gens pensent qu'ils étaient pareils, qu'ils sont pareils, qu'ils vivent de la même manière. Moi, je pense que le Sénégal n'est pas le Burkina, le Burkina n'est pas le Ghana, le Ghana n'est pas le Togo. Donc, il faut aborder ces pays-là, pays par pays, et qui dépendent de leurs spécificités. Donc, on ne peut même pas se permettre, à partir de là, de dire « bon, voilà, ça fait longtemps que je vis dans tel pays, j'ai développé une expérience et puis je vais la transposer sans problème dans un autre pays. » Parce que tout ça, c'est pareil, parce que c'est l'Afrique du Ouest. À mon avis, ce serait une erreur. Parce qu'on voit même à l'intérieur d'un pays déjà, on a affaire à des groupes aux profils très, très différents, à l'intérieur d'un pays. Dans certains pays, vous allez trouver qu'il y a certains groupes ethniques qui ont une forte tradition de commerçants. Ils sont versés dans les affaires. Depuis la nuit des temps, c'est pas eux qu'il va falloir apprendre c'est quoi ces affaires, parce qu'ils savent ce qu'ils à faire. Et ça va se transposer dans les négociations que vous allez avoir avec ces gens-là. Il y en a qui sont plus des poètes, des griots, qui ont donc une forte tradition orale et une verbe affûtée. Et vous allez retrouver aussi chez certains groupes un sens artistique très poussé. Ceux-là, ils vous montrent très méticulés et pointueux en affaires. Et puis il y en a qui ont été très tôt au contact avec les Européens, qui sont arrivés, qui sont beaucoup plus liés au pouvoir administratif, qui ont développé une certaine assurance de pouvoir, qu'il ne faut pas confondre avec une certaine arrogance. Alors, pour illustrer ce que je viens de dire, vous allez voir par exemple, dans un pays comme le Cameroun, les gens qui sont à l'Ouest et au Nord sont très connus pour leur sens du business. Ils sont très portés sur les affaires. Ils sont très très business. Alors qu'au niveau du littoral au Cameroun, par exemple, un groupe comme les Douala, ça va être beaucoup plus des artistes, des poètes. Et quand on dit au niveau du centre et du sud du pays, on retrouve des gens qui ont été très tôt aussi en contact avec les colonisateurs et qui sont beaucoup plus liés à l'administration, qui sont aujourd'hui de plus en plus des administrateurs, etc. Naturellement, on essaie de schématiser rapidement. On pourra toujours révéler sur les détails. Au Sénégal, par exemple, tout le monde a déjà peut-être entendu parler des Barol-Barol, qui sont majoritairement à Wolof. C'est des commerçants nés. D'ailleurs, je ne sais pas, je crois qu'il faut que c'est un compliment. On dit d'ailleurs d'eux qu'ils sont capables de vendre des réfrigérateurs aux Eskimos, tellement ils sont caractuieux. Ils contrôlent surtout le commerce du détail, mais c'est des gens qui ont un sens entrepreneurial très, très développé. Alors qu'on ne dit par exemple que les CRR et les Diola, ils sont peut-être encore plus versés dans l'agriculture. Donc, on en sert par exemple un clivage entre le nord et le sud. Le nord en trouve des gens surtout encore dans les activités agro-pastorales, alors qu'au sud, bon, les gens étaient très tôt en contact avec les Européens. Il y a une certaine unité qui s'est formé, mais c'est là aussi qu'est né le phénomène des Mama Benz. Ces femmes commerçantes qui ont porté les premiers, par exemple, togolais, sur leurs épaules, très talentueux, déreoutables négociatrices, dans la France, l'Italie même, au-delà de leur pays, et a touché, je dirais, l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et au-delà. Ce qui vient d'asseoir le pays. Enfin, on en a eu des épaules, même jusqu'au Cameroun, parce que ces femmes-là, elles avaient un sens de marketing extraordinaire, alors que certains d'entre elles n'ont peut-être même pas été à l'école. J'entendais parler des pannes du genre « mon mari est capable », des choses comme ça, des pannes qui portaient ce genre de nom et qui avaient une expérience énorme sur les comportements. Alors, on arrive à une question qui est fondamentale, parce qu'on s'est dit, bon, il y a tellement de différences, on dit que ça va rédeliver à un autre. Est-ce qu'il n'y aurait quand même pas des traits communs à ces pays ? Des traits communs aux affaires ? Alors, j'ai essayé d'en recenser quelques-uns. Il y a ce que j'appelle l'importance des rapports humains. Tout à l'heure, j'espère que je prononce bien son nom, M. Carlos Rojas Aboulou a beaucoup parlé de l'importance qu'il y a à créer des relations personnelles et affectives. Moi, je pense que c'est un point central. Les Africains, à mon avis, font partie de ces peuples qui tiennent extrêmement, qui tiennent beaucoup aux contacts directs. Les fax, les e-mails, les SNL n'ont jamais remplacé ces contacts directs. C'est des gens qui tiennent à des relations personnelles. Et je dirais même que ces relations personnelles, quelque part, sont peut-être même un préalable avant les relations en affaires. Et on n'a pas eu une situation dont, à mon avis, en Afrique, les relations d'affaires et les relations d'amitié sont intimement liées. Elles sont inséparables. Et prétendre le contraire, dire que business est business, il n'a pas besoin d'être...